Musique De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur, la sensation Les parfums du gore France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 De l'immeuble Boutour Publiqués à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face le premier numéro de la semaine Nous allons parler de beaucoup de choses L'actualité, bien évidemment Et le livre qui finalement fait parler des gens C'est le livre écrit par le professeur Nemi Mulania Qui rend hommage aux réalisations des Kabila Mais pour certaines personnes, il est allé au-delà de la plaque Il est dans un autre monde Mais pour d'autres, bien sûr, il s'agit bien évidemment de rétablir la vérité Je reçois un auteur, en même temps chercheur en fiscalité Lui, c'est depuis 2015 qu'il écrivait déjà en ce moment-là Un livre qui lui a certainement coûté beaucoup d'embrouille C'était sur l'insurrection populaire de janvier 2015 en République démocratique du Congo Henri Mutombo s'est fait l'honneur de nous accorder son temps Afin que nous puissions lui poser des questions Non pas sur ce livre, encore que beaucoup de choses n'ont pas véritablement changé On parlera de ça avec lui Ce livre est venu en 2015, à l'aube même je crois Non, à la veille de l'alternance politique Henri Mutombo, comment allez-vous ? Je veux bien, merci beaucoup Bonjour M. Christian Bossembe Dans l'espoir que vous vous portez très bien Je vais très bien en tout cas Permettez-moi de vous présenter mes sincères félicitations Merci Pour le cadre de cette chaîne Congo Buzz Télévisions Qui est un très bel cadre Un très beau cadre j'allais dire J'ai apprécié, j'ai toujours vu ça à la télé Puisque je vous suis régulièrement Merci Et là, aujourd'hui moi-même, je suis assis en face de vous Sur ce beau tableau Ce beau plateau, j'allais dire Avec cette bibliothèque derrière Ça fait vraiment très intellectuel Et je crois que la subliminalité qui est derrière Doit être comprise C'est que vous poussez la jeunesse de notre pays à la lecture Et aussi derrière vous, il y a les statuts En fait, c'est le côté ancestral Donc ce plateau, on fait le mélange de l'intelligence Qu'on a à l'école Et notre force ancestrale qu'on ne peut pas finalement réunir Et cette bibliothèque dont vous parlez A en son sein votre ouvrage Depuis 2015 Depuis 2015 Je suis vraiment très très touché par cette marque de confiance Prendre mon livre, mettre au côté des autres grands auteurs que je vois ici Justement parce que vous nous avez empêché à ce que notre mémoire oublie ce qui s'est passé Vous êtes un historien du présent Et ça, ça reste à jamais Il y a beaucoup d'anonymes, des gens qu'on ne connaît pas Que vous avez pris le soin de le faire Je me rappelle encore de ce jour comme c'était hier Et ça m'empêche de garder les images fraîches dans mon esprit Et donc pour ça, je ne peux que le dire Je ne peux que dire félicitations On attend maintenant un autre ouvrage Ça c'était sous Kabila On attend maintenant les ouvrages sous Fachi aussi Oui, évidemment Mon deuxième ouvrage devrait sortir depuis la l'année dernière Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de problèmes dans la famille Notamment ma mère qui est morte Et donc, merci beaucoup Ça a retardé la publication de mon deuxième ouvrage Certainement, d'ici au mois de mai, juin, si Dieu nous prête vie Et nous donne les moyens, on le fera Il s'intitule « Le discours du présent élu » Ah, le discours du présent élu Oui J'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien lire Vous êtes chef d'entreprise et manager de Valide Intérim C'est une entreprise spécialisée dans la gestion de ressources humaines Vous êtes en même temps analyste politique Et c'est à ce titre que je voudrais que l'on discute avec vous Sur une question aussi simple Trois ans d'abord de Fachi au pouvoir Henri, vous le savez, Kabil arrive au pouvoir En 2001, vous êtes relativement jeune Nous aussi d'ailleurs On regarde un peu de loin, impuissiemment Mais puisqu'on grandit On s'aperçoit des faiblesses Des fissures fondamentales Du mensonge, de la poudre aux yeux Qu'a caractérisé ce pouvoir Aujourd'hui qu'il est parti Trois ans après, un autre président est là C'est Félix Tisset qui est dans le carrefour Contre excuses et accusations et volonté de gérer Mauvais entourage et tout le reste Où se situe votre argumentaire, votre raisonnement Comment vous autopsiez ce régime ? Merci beaucoup M. Bosembe De cette opportunité que vous m'avez donné Pour pouvoir également donner mon point de vue En lien avec l'avènement du président Tissi Kedi au pouvoir Le président Tissi Kedi quand il arrive Bien entendu, c'est après 37 ans de lutte Avec son père dans l'opposition Il avait une idée précise par rapport à la gestion de la chose publique Et il savait, vous avez vu des vidéos qui ont circulé Où son père disait Même lui également Dans des différentes occasions qui lui ont été offertes pour parler de sa vision Il parlait de la lutte contre la corruption Et quand il arrive, c'est ce qu'il fait Tout de suite, il va en guerre Contre la corruption, les antivaleurs, l'impunité Et donc là on parle d'instauration d'un état de droit au Congo Alors, à part cela, il savait que dans notre constitution Il y a une disposition constitutionnelle qui prévoit essentiellement La prise en charge de l'état par rapport à l'éducation de nos enfants Donc au niveau de base La gratuité de l'enseignement notamment Et il prend le courage à bras le corps Pour que cette disposition constitutionnelle soit appliquée C'est ce qui se fait Il le regarde encore une fois de plus Au niveau, je veux dire, diplomatique Le Congo était comme dans une sorte de vase clos On était enfermé par les différents conflits Créés par son prédécesseur Le président Kabila Et le pays n'était plus fréquentable Il y avait beaucoup de problèmes Schengen fermé Avec les états-Unis, le conflit avec le coup d'institut Où les anciens dignitaires de Kabila étaient sanctionnés Alors, quand il arrive, il se bat On a vu comment il a papillonné un peu partout dans le monde entier Pour aller rouvrir les portes qui ont été fermées Donc, c'est-à-dire faire sauter les verrous Pour que le Congo redevienne fréquentable Et c'est ce qui avait été fait Et il le regarde encore, bien entendu Dans notre justice Il y a cette inféodation de notre justice Qui sautait aux yeux Où, quand vous avez répondu Puisque vous n'avez pas des moyens Tout de suite C'est... comment je dirais ? La justice des riches La justice des riches, merci Et donc, voilà Cette justice-là, il fallait quand même Faire un coup de balai Balayer Poser des actes forts De sorte que cette justice Ne soit plus inféodée Il y a aussi cette bonne gouvernance Donc, notamment, le respect des droits fondamentaux Les exilés politiques sont rentrés Il avait promis, il l'avait fait Aujourd'hui, vous savez bien, monsieur le CNB Quand vous avez parlé de mon ouvrage On a fait l'objet de beaucoup de menaces Arrestations à gauche, à droite Et quand vous passez dans une chaîne de télévision Que vous avez parlé du mal de dirigeants à l'époque Vous avez peur d'aller prendre votre voiture Et rentrer chez vous à la maison On a perdu des amis Cet événement de 19 janvier 2015 Moi, j'ai failli mourir Parce qu'on tirait à bout portant sur les gens Mais aujourd'hui, on a vu des organisations Des contestations contre le régime Il n'y a pas des morts Mais quand on parle de ça Dans tout ce que vous avez cité comme secteur Il y a beaucoup de fragilité Il y a beaucoup de... Ok, parce que je vous laisse parler Après, on reviendra point par point Pour voir que les choses n'ont pas été N'ont pas véritablement évolué J'en arrive Et donc, voilà Donc, je parlais de cette bonne gouvernance Ça veut dire le respect des droits fondamentaux Des citoyens Donc, la liberté d'expression Aujourd'hui, tout le monde peut parler Critiquer le pouvoir Et personne ne peut craindre de sa vie Et je prends encore un autre fait Qui est tout à fait assourdissant C'est... Je veux dire, c'est écoute On a un chef qui n'est pas insouciant Qui écoute le peuple Quand vous avez demandé quelque chose Le chef de l'État Avec le nouveau système politique Instauré pour la gestion de la République Ce système d'écoute Vous avez dit quelque chose Le chef écoute Je vous donne un exemple Quand on a parlé Quand on a parlé par exemple Quand la population a hurlé Concernant les massacres à l'État de la République Les députés et autres notables de l'État de la République Avaient demandé qu'on instaure l'État de siège Ce qui n'avait pas été fait auparavant Le chef de l'État a écouté Et aujourd'hui, il y a cette instauration de l'État de siège Quand je parlais de la bonne gouvernance Aujourd'hui, le Congo Je crois 12 ans après ou 20 ans 12 ou 15 ans après Nous sommes en programme avec le FMI Vous vous rappellerez de la facilité élargie de crédit Aujourd'hui, la RDC a un programme avec le FMI Il y a même la Banque mondiale Qui va également venir en appui Aux actions gouvernementales Dans l'accompagnement de postes budgétaires en RDC Donc ça veut dire qu'il y a cette nouvelle énergie Il y a cette nouvelle façon de faire les choses Il y a cette volonté bien entendu De faire avancer la République Vous savez, M. Boséme, je vais vous anticiper J'entends beaucoup des personnes Ceux qui oublient vite Parce que les Congolés, nous avons Cette faiblesse d'avoir une mémoire courte Ce n'est pas qui c'est qui dit qui est en difficulté C'est la République qui est en difficulté Je m'explique Aujourd'hui, on prend les bons exemples sur Kassavoubou On va aller ressusciter Kassavoubou pour prendre les bons exemples De la gestion de la chose publique Mais quand il faut prendre des mauvais exemples Sur ce qui se passait au pays On prend le mauvais exemple de Kabila et de Mobutu Pourquoi ? Si aujourd'hui par exemple Quand Tisekedi a accédé au pouvoir Et que Kabila avait laissé un système de la peur du gendarme Ceux qui ont succédé à Kabila Allaient avoir cette peur du gendarme Si Kabila, en partant, en laissant le pouvoir au président Tisekedi Avait laissé l'état des droits Avait laissé une justice incorruptible Ceux qui ont succédé à Kabila Allaient avoir peur Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette coréité Cette diluaté Ce duel-là Entre le bon et le mal Parce que vous avez un chef Le président de la République notamment Qui a une bonne volonté Qui veut faire avancer les choses Mais il y a aussi D'un autre côté Ce mal contre lequel Il se bat Et d'autres personnes Qui sont allées avec lui Au pouvoir Ce que moi j'appelle les hommes de l'alternance Il y en a Qui ont l'esprit reptilien Qui veulent copier les mauvaises habitudes Que les autres avaient laissées Alors revenons sur le premier élément Le premier secteur sur l'enseignement Il y a d'ailleurs On va parler de ça Le livre de Nemu Ilania Oui Où c'est établi clairement Que ce n'est pas Félix Tshisekye Diki Amène la gravité de l'enseignement C'est une procédure Qui avait déjà été amorcée Par Kabila Depuis très longtemps d'ailleurs On a même cité des provinces On a cité la province du Katanga On a cité quelques villages Ou quelques villes Dans le pays En disant que Eux ils avaient commencé Mais c'était progressif Et que vous vous êtes arrivé Vous avez tout démantelé Et aujourd'hui vous avez des problèmes Aujourd'hui pouvez-vous nous dire Où sont les réussites De cette gratuité Qui a commencé par d'abord Une propagande Que ça va être gratuit Et aujourd'hui C'est le plus gratuit On paye maintenant Peut-être pas comme avant Mais on paye quand même Non Messieurs Bossembe Nous devons faire très attention Vous savez Même Les partenaires extérieurs De la RDC Que ce soit dans Les multilatéralismes Ou dans Les bilatéralismes Tout le monde savait Qu'au Congo Ce qui se passait C'était le saupoudrage On savait très bien Que c'était le saupoudrage On était habitués Dans ce pays A ce qu'on appelait Projet pilote Ok On fait Okatanga On fait Kinshasa On fait à Goma Et puis Point c'est tout Mais vous avez Aujourd'hui Un leadership Éclairé Et fort Constructif Qui veut que Les choses se passent Pas seulement à Goma Pas seulement à Lubumbashi Ou au Kassai Mais que ça se passe Sur toute détendue De territoire nationale Mais avec quel moyen J'en arrive Monsieur Avec quel plan Il aurait fallu Que cela se fasse Pour pouvoir Évidemment Avoir l'idée Nette et claire Sur les défaillances Et les comblés Parce que Plus vous attendez Avoir les moyens Plus également La souffrance s'accroît Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le chef de l'État Sachant que Les moyens N'étaient pas Assez consistants Il a quand même Pris le risque Parce que cela A permis à beaucoup d'enfants Plus de 4 millions d'enfants Qui n'étaient pas Sur le circuit scolaire Aujourd'hui Ils sont sur Sur le circuit scolaire Papa Ils sont Ils sont canalisés Ils apprennent A lire et à étudier Je sais que c'est pas facile Vous m'avez posé la question De savoir Où est-ce que ça a réussi ? Moi j'étais chez vous A l'Équateur J'étais chez vous L'année dernière J'étais à Gemena J'étais à Badolite J'étais à Mbandaka J'ai parlé avec Avec certains parents Sur cette question De gratuité de l'enseignement Mais beaucoup ont Félicité cela Moi j'ai J'ai vu Des parents S'insurger Sur Les Comment dire La critique Que Acerbe Que certains politiques Proféraient ici Au niveau des Kinshasa Contre la gratuité de l'enseignement Il y a un parent Qui A qui j'avais posé la question Qui dit qu'il avait Il a six enfants Et aujourd'hui Tous ces six enfants A cette date là Étaient à l'école Il dit Même si c'est difficile Mais ce qui est intéressant C'est que nos enfants Sont sur Le chemin de l'école Et qu'aller dire Au chef de l'État De donner plus de moyens De construire les écoles De construire De fabriquer les bancs D'améliorer les conditions De travail des enseignants Pour qu'il y ait L'effectivité De cette De cette gratuité de l'enseignement Mais est-ce que vous avez vu Dans quel état Ces écoles là Se trouvent Il y a des écoles en paille Il y a des écoles Où les élèves amènent Les bidons Ils amènent des pierres Sur lesquelles ils vont se mettre Est-ce que Ça n'aurait pas été important De commencer d'abord A planifier Par exemple La construction Des écoles Peut-être que l'année 2019 Allait être Juste une année Où on est On serait en train De construire les écoles 2020 Une année peut-être Des réévaluations Des enseignants 2021 On y va Année par année Non On serait peut-être Aujourd'hui en 2022 Ou en 2023 Avec une année Totalement gratuite Ça va être bien M.Bosembe Je ne suis pas d'accord Avec vous Ça c'est Je veux dire Nous entrons Dans un carcan De jérémiade Ça Ce n'est pas Ce n'est pas évident D'aller dans ce sens-là Moi je félicite Le courage du chef de l'État Qu'il avait Qu'il avait manifesté En instaurant La gratuité De l'enseignement Avec les difficultés Aujourd'hui Il y a un sursaut patriotique Qui fait que Dans les programmes De 145 territoires Je crois qu'on en parlera Les écoles seront construites Là maintenant Que nous parlons Au Kassah Et un peu partout Au Bandoundou Il y a Ce relant De Je veux dire De patriotisme Qui fait Qu'on est en train De construire Des écoles Des salles des classes Pour nos enfants Mais à quel prix Henri Le problème ici C'est le plan Vous avez par exemple Parallel Vous avez fait Deux jours en route Vous avez fait Deux jours en route Bloqués dans les emboutages Parce que les routes Ce ne sont pas bonnes Avec cette histoire De projet zéro trou Au départ c'est des projets Qui sont bien Mais après ça se donne Dans des procès Sinon c'est des C'est des histoires compliquées Il n'y a pas de planification Là on parle des zéro trou Moi j'ai suivi les ministres Pardon De 445 territoires J'ai suivi les ministres Enfin je me suis dit Je n'aurais pas dû le suivre Vous allez croire en ça Mais du moment où je l'ai suivi Je me suis dit Mais c'est plus possible Cette histoire A un moment donné Je me dis Est-ce qu'on comprend Ce que l'on raconte aux gens Qui a fait plomber Ou qui a plombé La gratuité de l'enseignement Est-ce les ministres Qui étaient du FCC Qui n'a pas suivi Les conseils du chef de l'État Parce que rappelez-vous Cher Henri On est à Kinshasa Le président parle de la gratuité De l'enseignement Et on est surpris Que le ministre passe sur une chaîne Pour aller dire Que le programme Était celui de Kabila Et est-ce que ce n'est pas ça Qui a plombé Ce système Après les successeurs Je n'en parle pas Après on se rend compte Est-ce que le problème Il est bloqué Au niveau des ministères Est-ce que la vision N'a pas été bien interceptée Vous avez soulevé Un point très intéressant Monsieur Bossébé En ceci C'est ce que moi J'ai toujours dit Dans notre pays Nous devons relever Le défi du patriotisme Le ministre Bakonga Je crois que c'est C'est de lui qu'il s'agit Ils sont venus Au gouvernement Et c'est pour ça Que le président Tissékédi Est obligé De mettre fin A la coalition FCK Ces gens Étaient venus Au gouvernement Pour faire échouer Le président Tissékédi Ils n'étaient pas venus Ils n'étaient pas répentis Au fait Ils n'avaient pas saisi L'opportunité L'occasion Qu'on leur avait offert Du pardon Leur offert Pour pouvoir aller de l'avant Les écoles fictives Des enseignants fictifs Des élèves fictifs Et ainsi de suite Et donc beaucoup Des moyens qui ont été investis Malheureusement N'ont pas trouvé La destination exacte Pour faire avancer La cause nationale C'est ça l'une des faiblesses Mais par rapport Une cellule D'abord la planification De planification Pardon merci Quand vous avez fait La planification Il faut qu'il y ait Une cellule D'évaluation De suivi Et de monitoring Ça veut dire Par exemple Pour le programme De Kinshasa Zéro trou Combien d'avenues Ou de rues Répertoriées Pour combien de mois Et par jour Combien de kilomètres Doivent être fait Combien d'avenues Et par jour Par semaine Ça ça doit être fait Et en monitoring Les ministres Ne doivent pas rester Dans le bureau Ils doivent descendre Dans la rue Pour aller voir On avait prévu Cette semaine Faire autant de routes Ouvrir autant de trous Est-ce que ça avait été fait Ça malheureusement Il y a une faiblesse Mais c'est ce que j'ai dit Tout à l'heure Au début ici Monsieur Boshembe Le chef de l'État N'est pas en difficulté C'est le pays Qui est en difficulté Et c'est comme ça Que lui Il subit Cette difficulté Là vous avez parlé De manque D'infrastructures scolaires Mais mon cher frère Pensez-vous Qu'on arrive en 2019 Et tout de suite On construit des écoles Pas du tout Il aurait fallu Que son prédécesseur Parce qu'il y avait Un programme de 1000 écoles Avec ma tata Jusqu'à aujourd'hui Nous cherchons ces écoles-là Où est-ce qu'elles sont construites Nulle part ailleurs Donc si Ces écoles Ont été préalement construites Aujourd'hui La gratuité de l'enseignement Qui avait été Courageusement mis en place N'allait souffrir D'aucun aléa On ne va pas rester dans le passé On ne va pas rester dans le procès du passé Maintenant qu'on est dans le présent Le président est le président Il a tout le pouvoir Encore qu'en 2019 Il n'avait pas le pouvoir Il était avec On va dire avec Kabila Maintenant qu'il est le seul Combien de écoles ont été construites ? Mais ça arrive Monsieur Boussébé Petit à petit Ils l'ont fait son nid Mais le mandat n'a pas son nid Le mandat a déjà fait son temps Oui Le mandat fait son temps Il a encore deux ans Il est dans le temps Il va construire Mon cher frère Moi je vais vous dire Il aura son deuxième mandat Et il achèvera L'oeuvre qu'il a prévu faire Pour son peuple Vous le dites par la foi Ou vous le dites En autopsiant le problème Est-ce que vous avez vu La colère des gens Grandir dans le riz de Kinshasa ? Est-ce que vous avez vu Le désespoir dans les regards des gens ? Est-ce que vous avez vu ça ? Le désespoir non Je voudrais que nous puissions bien employer les mots Parce que vous savez Les mots ont leur souveraineté Désespoir non La sévérité Le peuple congolais est sévère et rigoureux Vis-à-vis de leur chef Vis-à-vis de leur régime De leur pouvoir Parce que ce pouvoir ici C'est le pouvoir du peuple congolais C'est les congolais qui ont véritablement voté Pour leur chef Il y a la sévérité et la rigueur Pourquoi ? Parce que c'est cette personne Qui est issue d'un parti politique Qui a suscité de l'espoir Qui a donné de l'espoir aux congolais Et étant donné que Les choses jusque-là Ne se font pas telles qu'attendues C'est pour ça qu'il y a davantage Cette actuité Dans le besoin D'accomplissement Des promesses de campagne Et de la vision du chef de l'État Perdre l'espoir Je ne pense pas Parce que Quand vous l'entendez Souvent qu'est-ce que les congolais disent Ils disent Séparez-vous de vos mauvais collaborateurs Parce qu'ils vont faire échouer Comme Kabila a été un échec A cause de ses collaborateurs C'est ça la différence Le chef de l'État jusqu'à aujourd'hui Juit encore de la confiance de son peuple Mais ce peuple exprime Une sévérité Ce peuple exprime J'allais dire Une rigueur Pour que le chef de l'État Puisse améliorer Sa gouvernance politique Mais qu'est-ce qui a changé Selon vous Sur le plan social Et je vais prendre deux petits exemples Entre Kabila Et Félix Tshisekini Que sur le plan social Mais après Dites-moi Les go-pass Que les gens traînaient Que les go-pass Que les gens payaient Les gens continuent Jusqu'à aujourd'hui Trois ans après À payer le go-pass L'aéroport Est toujours dans un état De délabrement Mais alors Terriblement avancé Au point que Autrefois On venait avant Maya Maya Avant L'aéroport De Braza Mais là Il faut le dire Je crois qu'on dépasse Que le centre-Afrique Peut-être Que de Bangui aussi Mais finalement Qu'est-ce qui a véritablement changé Où part cet argent-là À quoi ça sert Sous Fachi Parce qu'à quoi ça servait Sous Kabila Les mots pouvaient le dire Mais à quoi ça sert Aujourd'hui Sous Fachi Mais évidemment Monsieur Bossembe Vous soulevez un point Je veux dire Qui est très capital Ça c'est pas au chef de l'État De régler ça Il y a le gouverneur de la ville Il y a le ministre de transport Il y a la RVA C'est à eux De suivre Les indications Du chef de l'État Qui je crois Avait exprimé Quand c'était Kabila C'était lui la faute Mais quand c'est Fachi C'est au ministre Et au gouverneur la faute Non Comme Jean-Paul Sartre L'enfer se l'autre C'est pas toujours nous Non 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 En fait Vous savez Monsieur Bossembe Il faut regarder Kabila C'était un Je veux dire Quelqu'un qui s'en fout Éperdument de tout Je vais vous faire une révélation Sur Kabila Vous savez Quand j'entends ces gens On va y arriver certainement L'encensé A tout va Moi je rigole Quand Kabila Prend le pouvoir En 2001 Après Tu ne l'as pas connu Tu ne l'as pas fréquenté Kabila S'il vous plaît Tout ce dont on connaît Vous avez parlé de Jean-Paul Sartre Vous connaissez sa pensée Vous ne l'avez jamais fréquentée Mais vous l'avez lu C'est pas qu'il a écrit Mais vous là Vous prêtez à Kabila Des intentions Non 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 Je ne prête pas d'intention Mais je dis des choses Que les gens Qui l'ont connues Nous ont racontées Ah d'accord Ok Le monde est plus grand Dans son aspect extérieur Mais il est plus petit Dans son aspect Dans sa sphère de fréquentation J'apprends ceci Quand Joseph Kabila Prête serment Après la mort de son papa J'apprends Pourquoi on prête ici ? Que le monsieur passait Des heures Des journées entières Chez Déni Chez Déni Caloum Mais je crois Qui était ministre de l'intérieur Et aussi ancien Ambassadeur de la RDC Je crois que c'est ce nom là Parce qu'il ne savait rien faire Alors ça vous racontez Mais s'il vous plaît Je rappelle qu'il était général d'état-major Mais s'il vous plaît Au cas où vous oubliez Il était général d'état-major Il a piloté l'armée Attendez Attendez Être général d'état-major Si on prend Maële S'il vous plaît On prend le parcours de Maële Maële Qui était chef d'état-major On prend le parcours de Kabila On voit le temps de formation Le temps d'expression des compétences C'est pas la même chose Kabila C'est deux contextes différents On peut remettre en question Kabila vient de la rébellion Et qui vient de la rébellion Il se donne beaucoup plus de temps Donc c'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas Mais c'est pour dire que C'est quelqu'un qui a maîtrisé le commandement déjà Mais c'est pour dire que Quand on vient de la rébellion On ne maîtrise pas les B.A.B. De la gestion de la chose publique C'est pour ça que je vous dis M. Bosembe Quand le monsieur arrive au pouvoir Pendant je crois six mois, une année Et il ne faisait rien Il était chez Denis Kalu Mais vérifiez l'information Vous faites des fois de l'investigation C'est mauvais Oui c'est mauvais Mais oui mais Mais attendez Aujourd'hui On vous donne la responsabilité d'une entreprise Et c'est d'autres personnes qui travaillent à votre place On ne vient qu'en faire les rapports Et on vous dit dessiner des choses Parfois que vous ne comprenez pas La différence est là Quand c'est qu'il arrive au pouvoir Tout de suite Le vendredi d'après Il tient le premier conseil des ministres C'est pas de 55 ans et 29 ans Mais non Mais attendez C'est bichon C'est bichon Kabila 29 ans quand il arrive au pouvoir C'est qu'il y a 55 ans quand il arrive au pouvoir Mais attendez 55 ans quand il arrive au pouvoir 55 ans quand il arrive au pouvoir Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Ça veut dire que Cette personne n'avait pas été préparée Cette personne s'est retrouvée là-bas A ce poste de responsabilité Parce qu'il y avait des intérêts Qui devaient passer par lui Et c'est pour cette raison Que ce pays est plombé C'est pour cette raison Que ce pays Ce pays a été déstructuré complètement Messieurs Allons-y dans le fait Parce qu'après On n'aura plus le temps de revenir Allons-y directement dans le fait Parlons d'affaires De ce procès Que vous voulez faire à Kabila aujourd'hui Nehemi ou Milania Et les autres Ont tenu un point de problème Je crois un livre Ils ont Pour le bon sens Nehemi Un livre Qui retrace Les faits De Kabila Les hauts faits De Kabila Et vous Ça vous a choqué Au point de dire Je veux en parler Moi je vais entendre Votre version A vous Dites-nous En quoi est-ce que le professeur Nehemi A menti Quand le professeur Nehemi Le professeur Kabamba Le professeur Mauva Que des professeurs Ils retrace l'histoire de ce pays En disant que le pays Était pas à trappe Premièrement Le pays Selon eux Était divisé Et que c'était grâce A la noblesse d'esprit A l'intelligence Inimaginable de Kabila Qui a remis les choses A la patience de Kabila Qui a remis le pays Qui nous a donné ce pays Ils ont dit Si vous vous dites Congo C'est parce que Selon eux Kabila avait dit Niet On ne partagera pas Le pays Mais le pouvoir Oui Donc il a accepté De perdre Sa portion du pouvoir Mais pas l'intégrité Du territoire national Que dites-vous ? Monsieur Bossembe Vous savez Avant 1997 Puisque vous parliez Des professeurs On avait des grands professeurs Dans ce pays La profession D'enseignant d'université N'était pas aussi désacralisée On avait les profs Mabie, Kabea, Chukuku On avait Vous êtes de l'université De Kinshasa Vous connaissez Ces grands professeurs Qui avaient de la dignité Qui avaient de l'honneur Mais aujourd'hui Nous avons Je ne dis pas tous Mais pour Ces professeurs Dont venaient de citer Les noms Notamment Mova Un rampeur Oh ben non Quand même Si s'il vous plaît J'arrive J'arrive Soyez gentil Il enseigne à l'université De Kinshasa Un rampeur Un professeur d'université Qui se permet De ramper de Kongouluma Pour dit Kongouluma Pour Nakabila Ça Vous appelez ça Un enseignant Quelles sont les valeurs Que celui-ci Heureusement qu'il ne m'a jamais enseigné Quelles sont les valeurs Que ce dernier Est-il inculqué A nos enfants Un tel professeur Vous pensez vraiment Qu'il est digne De Je veux dire Est-ce qu'il a rampé Parce que la photo On dit que c'est pas lui On dit que c'est quelqu'un d'autre C'est lui C'est bien lui Vous affirmez C'est bien lui Mon cher Parce que vous Ce n'était pas lui J'étais une photo Écoutez Ça c'est une façon De esquiver Messieurs Bossé Vous savez Quand on parle Des professeurs Moi je voudrais Aujourd'hui C'est vous qui posez la question Moi je vais répondre Que ces professeurs-là Me disent Eux qui étaient avec Kabila Combien d'universités Ont-ils construites Pendant 18 ans De règne avec Kabila Qu'est-ce qu'ils ont construit Comme université Quelle est Je veux dire Leur reconnaissance On peut dire Ça là C'est le prof Némi Moulania C'est le prof Henri Mauva Et tous les autres Qui ont travaillé avec Kabila Mais la femme Némi était directeur de cabinet Mais un directeur de cabinet Un directeur de cabinet Un directeur de cabinet Influence beaucoup de choses Un directeur de cabinet Fait des grandes propositions Pour l'avancée De leur république Mais ils ne l'ont pas fait Tout ce qu'ils savent faire Cher ami C'est L'enrichissement Tout ce qu'ils savaient faire A leur époque C'était l'enrichissement Est-ce que vous avez lu Ce livre en question ? Le livre Je l'ai feuilleté Je l'ai feuilleté Mais Vous savez Un livre Quand vous avez Le résumé du livre Vous pouvez savoir Ce qui est dit à l'intérieur Est-ce que vous avez lu Le résumé ? J'ai lu le résumé C'est pour ça que j'en parle Parce qu'il fallait avoir Le temps de lire Parce que moi Par exemple Votre livre Je l'ai lu Et je peux vous critiquer En fonction de ce que j'ai lu Mais évidemment Vous ne l'avez pas lu Mais vous critiquez Quel livre que vous n'avez pas lu ? Monsieur Bosembe Je critique Pas le livre Mais je critique la pensée Comment vous allez avoir La pensée Sans lire ? Mais s'il vous plaît La pensée qui est dégagée M'en va dire ceci Ok Pendant 18 ans Les gens ont critiqué Alors qu'il y a 3 ans Les gens se sont mordis le droit Ils se sont rendus finalement compte Que la critique est facile L'art est difficile Quel art ? Quand mon bout tout s'en va Mon bout tout laisse Les mines de la RDC intactes Mais c'est avec ce régime Nous avons connu le débat La débatte de nos minéraux Où aujourd'hui La GKM a été dépossédée De ses richesses La RDC a été dépossédée De ses richesses Les chinois Le contrat Je crois Sicomine De 3 milliards C'est affaire De 5 chantiers Où sont les réalisations ? On devait construire des universités Des grands hôpitaux Des grandes routes Ils sont où tout ça ? Où est-ce qu'ils sont Ces grandes Ces grandes oeuvres Ces grandes réalisations Comme il la trouve 400 millions de dollars 51 millions 51 millions de dollars Mais il part Il laisse 1 milliard de dollars Monsieur Bossembe J'en arrive J'en arrive Ça c'est une aberration Ok ? C'est vraiment une aberration De se bomber Pour dire que Bonnage Ils n'ont rien fait pour ce pays Au regard De l'immensité De la richesse de ce pays Ces gens n'ont rien fait Ils ont la chance D'avoir Un successeur Le président C'est qui dit Qui a Comme maître mot Amour et pardon S'aurait été Quelqu'un d'autre Tous ils seront en prison Comment ça ? Pour quel fait ? Pour la destruction Méchante de notre pays Mais c'est pas une affraction Du coup pénal Si si Regardez Si aujourd'hui Vous êtes trop sévère avec eux Mais je suis trop sévère Parce qu'ils ont été Véritablement médiocres Quand vous dites Que le pays était partitionné Et c'est grâce à Kabilia Non c'est faux Le Kérit non C'est faux C'est d'abord la volonté Des partenaires De la communauté internationale Qui s'était impliqué C'est aussi la volonté Des autres Béligérants Qui avaient Manifesté L'amour de leur nation Parce qu'ils s'étaient entendus Quand vous dites Partager son pouvoir Ça veut dire quoi ? Évidemment Je vous rends compte Dans la tête de ces gens-là Du fait D'avoir été facilité Par du Dépès Parce que quand Leur rébellion Est arrivée ici Le président Tshiseké L'héreuse mémoire Avait déjà affaibli Le président Mobutu Ils ont fait la balade Ça tout le monde le sait Ils n'avaient pas rencontré La résistance Quand ils arrivent Pour eux C'était un héritage Qu'ils avaient Et que le Congo Leur appartenait Ils devaient tout faire Pas du tout Ce Congo Appartient à tout le monde Donc Aujourd'hui Ce prévaloir Je veux dire S'accaparer De cette victoire De la réconstitution De la RDC Après les rébellions C'est une très mauvaise posture Parce que Que ce soit Les BEMBA Que ce soit Les WAMBA Que ce soit Les UDS Et tous les autres Tout le monde S'était impliqué Pour que Cette pacification Se fasse Alors Dire que c'était L'oeuvre de Kaby La seule C'est faux 50 millions J'en arrive Pendant 18 ans Ils laissent 1 milliard 300 millions De dollars Comme réserve d'échange Et vous vous en félicitez C'est une honte Pour une nation Qui peut mobiliser Si vous êtes sérieux Même 10 milliards De dollars par jour La RDC peut mobiliser 10 milliards de dollars Par jour S'ils étaient sérieux Est-ce que vous n'exagérez pas ? Non je n'exagère pas Je n'exagère pas Je vais Je vous demanderai De me recevoir A une autre émission Purement économique Et je vais vous en faire La démonstration Très bien Pendant 18 ans Ils laissent 1 milliard 300 millions de dollars Et vous vous en félicitez C'est une honte Leur richesse Est estimée A quelle hauteur ? La règle est qui ? Kabila Et tous ces gens Kabila Quand il arrive La Fikine a été pillée Il n'a rien fait Pour la réhabilitation De la Fikine Il allait construire Son truc à lui Qui ressemble à la Fikine A Kinga Kati Où il demande aux Congolais Qu'il a pillé Volé Que le Congolais Aille se divertir là-bas Kabila A trouvé le port De l'Onatra Au Congo central A Matadi notamment Ce port Est en train De se mourir Kabila n'a pas fait Ce port-là Mais on apprend Qui a des ports Illégaux Des ports privés Est-ce que lui En tant que chef de l'État Ne savait-il pas Qu'il fallait Donner les moyens Pour la construction Du port de Matadi Plutôt que d'aller Construire un port privé Le chemin de fer congolais Il est où aujourd'hui ? On a détruit le chemin de fer congolais Pour promouvoir Le commerce De gros véhicules Pour l'évacuation Des éminérés Mais trois ans Au pouvoir Rien aussi Les ports Illégaux continuent À être là Malgré la production Mais bien sûr Les ports privés Les ports privés sont toujours là J'en arrive J'en arrive Monsieur Bossembe Il ne faut pas M'emmener ailleurs Tant que je n'ai pas fini De vous répondre Par rapport A votre première question Monsieur Bossembe Aujourd'hui C'est qu'il n'y a que trois ans Ok ? Mais la réserve d'échange Est déjà autour De 3,3 milliards de dollars Qui dit mieux ? Si C'est qu'il dit À l'allure où vend les choses Et que la prise De conscience nationale Est manifestement Constatée L'IGF Qui continue À faire la patrie financière Si aujourd'hui C'est comment j'appelle La répression positive Parce que quelque part Votre justice Également fait défaut Mais si tout le monde Faut conscience Si tout le monde relève Le défi Du patriotisme Comme je le dis Monsieur Bossembe Cette réserve d'échange De notre pays D'ici à 2023 2025 On peut l'amener À plus de 10 milliards de dollars C'est possible Parce que ce pays A beaucoup de moyens Tout à l'heure Je vous ai dit Que le Congo Peut mobiliser 10 milliards par jour C'est possible Vous savez que Quand j'en parle Le premier ministre L'ancien premier ministre Mata Lui encore il me fait rire Une parenthèse Vous savez que Au cours D'un colloque économique Il avait dit Que la stabilité Le cadre macroéconomique De la RDC La stabilité De la monnaie Congolaise Donc le fonds congolais Notamment A fait que Le Congo Soit comme une dévide En Zambie Et en Angola Vous le savez Ça c'est une honte Ça c'est une grosse Un gros mensonge Une incongruité Mais je veux dire Immodérée Est-ce que vous Est-ce qu'on peut appeler Les Angolais Les Zambiens Leur demander Si le fonds congolais Est utilisé Là-bas Comme une dévise Il avait dit Que le Congo Était un pays émergent On ne parle D'un pays émergent Que quand C'est la diversification De l'économie Mais notre pays N'a pas L'économie diversifiée On n'a rancé les mines Mais oui bien sûr Donc c'est pour dire ceci Ils sont en train De vouloir Ramener Quelqu'un Qui avait eu la chance D'être chef de l'État Sans forcément En saisir le sens Pour Je ne sais pas Pousser le Congolais A détester Le chef de l'État Ça c'est la mission Je veux dire C'est la stratégie Subliminale Mais pourquoi vous voyez Kabila dans toutes ces démarches Ces professeurs Némi Mulania Et professeur Mova Et les autres Qui se réunissent Pour parler de ces livres Kabila Nana On n'en est pour rien dans ça Pourquoi voulez-vous Associer Tu sais qui est l'idée Donc Kabila dedans Pourquoi ? Mon cher Vous avez Vous êtes un bon journaliste Que j'apprécie Merci L'idée De la guerre L'idée Maot Teton Qui dit L'élite sert A reprendre à la masse Ce qu'il exprime Par confusion Afin de lui restituer En termes de vision claire Tout ça C'est une façon D'amener Une sorte Je veux dire De Salmi Gandhi A la table Pour dire Que eux C'était mieux Et que c'est lui Qui dirige aujourd'hui Il n'y a rien à faire Moi je demande Qu'on me dise Qu'on me montre La courbe de chômage Qui avait été redressée Par le régime Kabila Je voudrais qu'on me montre Les nombres de routes construites En RDC Les nombres de kilomètres De chemin de fer Peut-être que si tu avais lu Les livres Il avait donné les chiffres Parce qu'il était quand même Directeur de cabinet Il parle de choses En fonction de l'école En tant que directeur de cabinet Certainement Il a dû établir Des faits Alors moi Tout ce que je te propose Est-ce que tu voudras bien Que l'on achète ce livre Qu'on les lise sur le plateau Et qu'on en fasse une démonstration Mais ça serait beaucoup plus aisé Mais c'est Bosse Mb Ce livre-là On me l'amène Ok d'accord On me l'amène J'ai commandé ça pour lire Et je vais déconstruire Tout ce que Tous les mensonges Mais je suis content d'une chose Il reconnaît Qu'il y avait beaucoup de faiblesses Dans leur Sous leur règne L'impunité La corruption La démagogie Qui continue malheureusement D'aujourd'hui Surtout l'impunité Qui continue sous une autre forme Mais aujourd'hui Mais s'il vous plaît Qui conduisent Tous les assassins de Miba Sont ou personnés en prison Tous ceux qui ont pris les Gopas Sont ou personnés en prison Les révélations de passeport Personnés en prison La révélation Un citateur Les Gécamine Personnés en prison Jusqu'au point où quelqu'un a dit Qu'on nous a menti On n'a toujours pas arrêté quelqu'un Alors dites-moi Ceux qui sont arrêtés aujourd'hui Ils sortent de main Avec les libertés provisoires Que l'on donne à Qui veut l'entendre Mais à un moment donné On se dit Mais c'est toujours de l'impunité Très cher Henri Monsieur Bossembe Est-ce que vous savez que À quelques encablures De 2022 Ce genre de dénonciation N'était pas faite Ou si c'était fait C'était fait à tâton C'était pas fait à tue-tête On criait pas à tue-tête Aujourd'hui On peut On peut crier à tue-tête Pour que les choses changent Mais c'est ce que je vous dis Tout à l'heure Les Congolais Continuent à faire confiance En l'ère chef de l'État Mais tout ce qu'ils lui demandent C'est de la sévérité Et de la rigueur C'est tout ce qu'ils demandent À leur chef de l'État Et c'est comme ça que je dis Il ne faut pas que notre justice Soit complice De la poursuite De la destruction De notre tissu social De notre cohésion nationale Il ne faut pas que notre justice Soit cet élément Qui donne Je veux dire Des éléments Qui prêtent les flancs Aux ennemis de la République De descendre Le pouvoir actuel Il faut que la justice Fasse son travail Le chef de l'État Lui-même a dit Il a donné carte blanche A la justice De sanctionner D'arrêter Il a dit Même ses propres collaborateurs C'est lui qui oserait Appeler la justice Pour interférer Ou donner Une direction quelconque Que celui-là Ou celle-là Soit arrêté Mais pourquoi est-ce que Ça ne se fait pas ? Justement Pourquoi les juges Ne le font pas ? Pourquoi les matières Ne le font pas ? Les juges doivent le faire C'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure Monsieur Bossembé Et je voudrais bien Que vous me compreniez Quand on ne lègue pas À un chef d'État Des valeurs Ça sera difficile Parce que Ce nouveau chef de l'État Aura trois fronts Le premier front Serait celui De matérialiser De matérialiser sa vision Le deuxième front Sera celui De corriger Amplement Ce que Les faiblesses Qui lui ont été léguées Par son prédécesseur Et le troisième front Serait celui D'aménager Les susceptibilités Les uns des autres Et c'est très difficile Et c'est ce que j'ai dit Au début ici Que monsieur Tisséke dit N'a pas de difficulté C'est le pays Qui a des difficultés Et lui Il en subit Il faut maintenant Que tous nous prenions conscience La classe politique De notre pays Nous devons arrêter D'avoir cette politique De malnutrition Ça veut dire Que nous n'avons pas Suffisamment De ridiment efficace À proposer Pour la construction De notre pays Il faut que les gens Se disent Le Congo Dans cet élan-là Sur cet élan-là Très peu de gens Ça je dois le dire Le chef de l'État Est presque seul Je ne dis pas Qu'il est complètement seul Je dis Il est presque seul Mais pourquoi Il ne fait rien Pour être accompagné ? Ou pourquoi Pourquoi les efforts Ne sont pas ressentis ? Pour que l'on sache Que véritablement Il cherche à être accompagné Mais vous savez Monsieur Bossébé Ce que le chef de l'État Doit faire C'est d'éviter De Je veux dire De se limiter Dans les partis politiques Dans les propositions politiques Et ainsi de suite Il faut qu'il élargisse Son regard Pour pouvoir dénicher Les meilleures compétences Dont il a besoin Pour la matérialisation De sa vision Pour la matérialisation De son combat Pour le bien-être De son peuple Parce qu'aujourd'hui J'étais en train de dire Une nation A une destinée Et un homme d'État N'accomplit pas Sa destinée Un homme d'État A accompli La destinée à la République Et ça En accomplissant Le destin de la République Que son propre destin S'accomplit Je ne sais pas si vous me suivez C'est comme ça Mais malheureusement Nous n'avons pas Beaucoup d'hommes d'État Nous avons des gens Qui profitent juste Du relationnel politique Pour pouvoir Accomplir leur destin Il faut que le Congo Aie des hommes Et des femmes Susceptibles D'accomplir le destin La RDC Le destin de la RDC Vous le connaissez Monsieur Bossébé C'est celui d'être Le leader de l'Afrique Et c'est possible D'y parvenir Si nous abandonnons La corruption Si nous abandonnons L'antipatriotisme Le clientélisme Et tous les mots Qui rongent notre nation Si nous avons En nous Nous dégageons Cette énergie De pouvoir Guerroyer Contre Les antivaleurs Ce pays ira de l'avant C'est tout ce que Nous pouvons espérer Merci beaucoup Henri Moutombo Je rappelle Une de vos phrases Vous dites Il faut retenir Qu'en Afrique L'époque de longue durée Des mandats présidentiels Est complètement révolue Ceux qui ne font pas Minutieusement cette lecture Tireront les conséquences De leur turpitude Quelle que soit la gloire Avec laquelle Ils seront rentrés Dans l'histoire La sortie brutale Par l'entêtement Rassemblera à la chute Du mur de Berlin Qui ne sera plus jamais Rébâti C'est la phrase De votre La dernière phrase D'ailleurs de votre livre Est-ce que vous allez garder La même phrase Avec Fatih Oui je garde la même phrase Je peux vous dire Au cours D'une réunion Parce que je suis également Membre du FPAU Au cours d'une réunion Il y a un camarade Qui avait donné Une idée pas bonne Tout de suite Je l'avais repris J'avais dit Le président Tout le monde a été présent Et tous les autres J'avais dit Si nous avons combattu La dictature de Kabila L'intention de Kabila De pouvoir modifier La condition Pour l'obtention D'un troisième mandat C'est pas avec Tshisekedi Que nous encouragerons Tshisekedi Qui est sorti Du moule démocratique Nous ne l'encouragerons pas A rester longtemps au pouvoir Quand il aura accompli Ces deux mandats Il partira Il partira Et laissera le pouvoir Entre les mains D'une autre personne Qui sera élu Démocratiquement Que lui pourra encadrer De sorte que le Congo Continue à aller de l'avant Je voudrais Si vous le permettez En 30 secondes Oui J'entends souvent Les gens dire ici Que Il a facilité La passation Civilisée Mais c'est faux Nous on appelle S'il vous plaît Nous l'avons contraint C'est le président qui a dit ça A été resté résilient Face aux intentions De pouvoir passer De rester au pouvoir Mon cher ami Jusqu'aujourd'hui On parlerait encore De Kabila De triste mémoire Rappelez-vous Du livre De M. Bouchard Entre Révision constitutionnelle Et l'indition de l'État Et l'indition de la nation Vous vous rappelez de ce livre ? Si, si Bien sûr C'était une stratégie Bien conçue Mise en place Qui voulait Évidemment Que Kabila continue A dire Je crois Parce qu'il disait Qu'il est jeune C'est pas question D'être jeune Mais aujourd'hui Aujourd'hui Il y a un courant Qui veut changer la constitution Dans lesquels Moi je figure aussi Je veux bien Qu'on change la constitution Mais pas en temps suspect Mais oui Pas en temps suspect Et surtout pas pour Renforcer le pouvoir d'un homme Mais plutôt Renforcer le pouvoir du peuple Et donner au peuple Tout le moyen possible La révision constitutionnelle Est prévue par la constitution elle-même Mais ça dépend De quoi est-ce que vous voulez réviser Exact Si on révise pour Davantage améliorer La gouvernance politique Davantage améliorer Les droits des peuples Davantage améliorer Les conditions Des vies des citoyens Vous serez prêt à accepter Je serai prêt à accepter Mais S'agissant De la modification De la constitution Pour par exemple Renforcer le pouvoir Du président public Même lui ne le voudra pas Très bien Parce que vous savez Que ce n'est pas un dictateur Il a toujours refusé Qu'on fasse de lui un dictateur Merci beaucoup Riboutombo C'était un grand honneur De vous recevoir Je crois que vous serez De temps en temps Présent ici Mais en attendant On va chercher tous ensemble Les livres de Professeur Némi Melania Parce que moi je ne l'ai pas On va chercher les livres On va les lire Et puis on va analyser Ce que je voudrais demander aussi Avant qu'on ne fasse cet exercice Je demande à tous ces gens-là Qui ont travaillé avec Abila De faire une bonne introspection Qu'ils sachent que ce pays A été détruit par eux Et qu'ils se l'abectent C'en est fini Mesdames et Messieurs Merci d'avoir été nombreux Si vous avez les livres De Professeur Némi Melania Vous pouvez l'envoyer Ce sera un grand honneur Ou bien vous m'envoyez L'adresse du Valais Et moi-même l'acheter Et soit la mettre dans ma bibliothèque Et la lire aussi Afin d'apporter la lumière aux Congolais Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse les RDC De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur La sensation Les parfums du gore France, contactez-nous Au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa Nous sommes au local 59 De l'Umeuble Boutour Fabriqué à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Nous sommes au Congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Tu- gameplay, un Laurent Tuine uson Z Zero Beatst Hast� Ovant A dans le fort Prayimba D'arningen Tueneleye Na kimyapada Piko Namusa Tutungabeau Kapulika Kitoko Now kimyapada Kungo Untilye mani Sous-titrage Société Radio-Canada